What's up tout le monde, Dear French People, nouvel épisode, nouveau débat avec l'équipe que tu connais, Ryan à gauche, on fasse Youdess, et il y a un petit qui rigole, un petit nouveau là, Alexis, Alexis, regardez déjà, avant le rire, regardez les muscles. Ah ça là ? Ah là là là, regardez les pecs, regardez le bracelet, en vrai j'ai un soutif t'as vu. Aujourd'hui le débat va se porter sur le, on va un peu se réduire, on va dire, au poste d'étudiant, on va essayer de voir toutes nos petites anecdotes en tant que job étudiant, avec nos jobs étudiant, pardon, et nos jobs d'été, ce qu'on va faire dans l'année, etc. On va donner des conseils, si vous voulez écouter, c'est ici qu'il faut aller, et si vous donnez des petites anecdotes ou du pack et des commentaires, du coup, c'est parti. On va commencer avec les petits jobs étudiant, job d'été, comment vous avez commencé ? Je me permets de commencer, moi j'ai commencé par un job d'été, je me rappelle, la première insertion au monde professionnel, job d'été, c'était à Rungis en tant que préparateur de commande. Un boulot, ma foi, un boulot que tu oublies jamais dans la vie, frère. Un boulot, tu vas, je vous assure que quand j'y suis allé, je me suis dit dans ma tête, il faut absolument que je réussisse ma vie pour ne pas faire ça. Non, vraiment, vraiment, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, ça m'a rapporté des choses, franchement, en termes de bien-être financier, bénéfique, bénéfique, bénéfique. Parce que tu connais, la première insertion de taf, je crois que j'ai touché peut-être 1300 euros par mois, quelque chose comme ça. Et j'ai fait les deux mois et du coup, juste après, j'ai acheté une petite PS4, je me souviens très bien, c'est la première course que j'ai acheté. Voilà. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait un job étudiant. Un job étudiant de, comment ils appellent ça ? Équipier polyvalent. Ouais, équipier polyvalent. Équipier polyvalent chez Burger King, j'ai fait ça. Et j'ai fait aussi inventoriste de nuit. Ça, par contre, je vous assure, là, je vous conseille pour les petits jobs et tout, etc., pour avoir de l'argent. Ça, même s'il y a de l'argent, ne faites absolument pas ce métier. Pourquoi ? C'est des horaires. Une erreur que tu sautes. C'est ça, en fait. C'est un travail de nuit. Et ils recrutent des étudiants, tu vois. Et franchement, ça ne se fait pas. Parce que franchement, j'ai fait ce boulot, je terminais l'école, je suis parté, on va dire, à 10h20h, et je rentrais chez moi, genre, 2h, 3h du matin. Et je retournais en cours le matin, tu vois. Et, enfin, c'est normal, tu vois, c'est confortable, c'est la loi, on peut avoir le droit de faire. Mais c'est invivable, c'est vraiment invivable. Genre en cours, je dormais et tout, vraiment, 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 invivable. J'étais bien payé, certes, mais voilà, pas possible. Mais job étudiant chez Burger King, franchement, nickel. J'avais la bouffe. Ah oui, déjà. La fac, elle était juste à côté, donc du coup, dès que je finissais mes cours, même pas 15 minutes, j'y allais, hop, je faisais mon petit boulot. J'ai rentré chez moi, peut-être, 22h, etc. Ça allait, ça allait. Et j'avais mis sous, donc tout bénéf, tout bénéf. Et en termes d'équipe, enfin, de, on va dire, d'ambiance, le meilleur taf que j'ai fait, c'était ça. C'était vraiment, que des jeunes, on rigole, on taffe. Et les clients, parfois, tu me colles avec eux, etc. Ça dépend, oui, forcément, il y a des expériences, il y a des clients, ça va pas. Il y a des clients, ils sont, vas-y, frère, on en parlera, on en parlera. Mais franchement, dans tout ça, ce que j'ai retenu, c'est vraiment Burger King, celui que j'ai kiffé de ouf. Ah, j'ai fait aussi un truc à la poste, je crois, mais ça a duré deux jours, j'ai démissionné vite. Ouais, c'était un truc à la chaîne, c'était trop dur. C'était vraiment trop dur, ça, j'ai abandonné. Et vraiment, Burger King, en termes d'ambiance, c'était ouf, en termes d'argent, ça allait. Et t'as fait de la bouffe, donc franchement, rien d'autre, c'est parfait. Dinesh, toi, t'as fait un peu le même parcours que moi. Ouais, un peu similaire. Presque, presque. Alors, la classique, on commence par le marché de Rungis. Exactement. Voilà, grosse claque là, oh là là. Les gars, mon premier jour, c'était quand la France, ils ont gagné la Coupe du Monde. Ah ouais. Oh là là, je me rappelle. Ma pause à deux heures et demie, je regarde les snaps, etc. Je voyais tout le monde dehors. Je vois, c'est la fête partout. Et moi, je coupais des fruits. Je cassais des noix de coco avec mes mains, un marteau, une noix de coco. Et je cassais ça toute la nuit. Ah non, c'était dur. Franchement, c'était dur de travailler à la chaîne. Donc, tu galères, tu penses, tu réfléchis, tu sais pas quoi faire. Ils ont mis la radio. Zy, t'entends des trois paroles après, juste derrière. Ah ouais, laisse tomber. Franchement, marché de rinaté, j'ai fait un mois. Après, c'était la fin de l'été du coup. Enfin, après, je suis parti en vacances et du coup, j'ai arrêté. Mais un mois après, ça y est, ça m'a... Et ça va, t'es payé en termes financiers ? Bah, je travaillais la nuit, ça veut dire en vrai, j'avais les horaires de nuit. J'avais, je sais plus exactement, mais c'était un peu plus qu'un smic, en gros. Et ouais, c'était compliqué, hein. Oh là là, c'était dur. En plus, t'as vu, y'a personne de mon âge. C'est-à-dire, je suis là, je viens. T'es là, ils sont tous en train de taper leur gamelle, là. Ils tapent tous leur gamelle et tout, normal. T'as déjà mangé à la maison et tout, tu viens. Après, tu descends, tu coupes des fruits. Ta, 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 tu repris des bacs. Ta, 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 tu coupes et tu repris des bacs et des bacs et des bacs. Jusqu'à... Je faisais 22h30, 5h30, ça veut dire les 30 minutes de pause. Toute la nuit, t'es là et tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Et ça m'a fait la même chose que toi. Quand je coupais les fruits, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour finir ici, moi. Et hop là, un kiwi. Ta, 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 j'ai fait quoi pour finir ici, là ? J'ai fait quoi pour finir ici, là ? C'était que ça dans ma tête, je me disais, c'est fini. Ça rend ouf, ça rend ouf. Ah ouais. Après, à la fin du mois, tu te dis, ouais. Genre, le premier salaire, tu te rends pas compte de... Genre, tu te dis, ouais, c'est un grail. J'ai touché, tout ça, franchement, c'est ça. Tu te dis, ouais, j'ai fait tout ça, mais au moins, j'ai ça et tout, t'es content ? Ouais, ouais. Parce que t'as pas les charges, etc. Tu t'en pas encore compte de ce que tu vas payer plus tard, t'as vu ? Après ça, 4-5 mois après, j'ai été recruté au McDonald's, équipier polyvalent. Moi, j'ai fait une erreur à l'entretien. J'ai dit oui à tout. Genre, en gros, ils me disaient, ouais, tu veux finir à quelle heure, Max ? Jusqu'à la fermeture ? Je disais oui, parce que je voulais qu'ils me prennent, tu vois. Ça veut dire, je disais oui, 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 oui. Une semaine, je dis, ah, mais je suis en fou, mais j'ai signé le contrat et tout, c'était fini, déjà. Laisse tomber. Ça veut dire, ça, en vrai, ça, c'est une erreur qu'il faut pas reproduire. En vrai, il faut savoir dire, ouais, non, ça, non, puisque les autres, on n'était que 3 ou 4 à avoir ses horaires de nuit. Tous les autres, il y avait une cinquantaine, il finissait pas à une heure du matin, tu vois. Il finissait à 23h, 22h30, t'as vu ? Il y en a travaillé le matin pendant les week-ends, mais moi, je venais que le soir. Toute la semaine, c'était que le soir, parce que j'ai dit oui, moi, le soir, c'est bon, non ? Je les ai arrangés, gros. Et là, il y a là-bas, c'est l'école, hein. Oh, les bêtises que j'ai faites, laisse tomber. De toute façon, on en parlera après, mais... Un peu le même parcours, hein, moi, là, c'est tombé, des bêtises. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Voilà, à peu près, j'ai fait que un job d'été, un job d'étudiant, et après, l'alternance. L'alternance, c'est... Toi, c'était juste un job d'été, toi, me disons, c'est ça ? Moi, j'ai fait juste un job d'été, et après, j'ai plus jamais fait. Plus jamais ? Plus jamais. Plus jamais ! C'est ça, la mauvaise différence. Ça m'a mis un chaos, direct. C'est un chaos, quand même. J'ai travaillé un mois et une semaine. Je vais faire deux mois. Je travaillais un mois et une semaine. Purée ! C'était préparateur de commandes et réceptionniste pour FACOM. Donc, en gros, c'était des grosses caisses d'outils. Il fallait les récupérer du camion et les distribuer dans les différents bacs. Et en fait, c'était soit t'étais le matin, soit t'étais l'après-midi. Mais en gros, dans tous les cas, t'étais là la nuit, parce que si t'étais là le matin, t'étais là genre très tôt, et si t'étais là l'après-midi, genre t'étais là très tard. Et c'est quoi ? T'as deux parties. Dans ton taf, t'as deux parties. T'as une partie où tu fais que marcher. À droite, gauche, droite, gauche, tu vas chercher les trucs partout. Ouais, je me rappelle parce que mon téléphone, il comptait les kilomètres. Tu marches 35-40 kilomètres par jour. Et après, le lendemain, tu dois vider des caisses et tout. Tu dois porter que des 25 kilos et les vider, 25 kilos et les vider. Je leur portais toute la journée. Et je me rappelle, c'était dans un entrepôt, canicule en plein été et ramadan. Ah ouais, c'était mort. C'était mort. Je me rappelle, j'avais ramené un pote à moi et on travaillait sur le même poste. Et toutes les 10 minutes, il allait aux toilettes, il dormait pendant une demi-heure. Après, il revenait, il travaillait 10 minutes. Après, il allait aux toilettes, il dormait. Ah non, ça veut dire que tu prenais toute la charge de bonheur de lui ? Ouais, exactement. Mais je ne pouvais rien dire parce qu'après, on partait en vacances ensemble. Et en gros, c'était l'argent qu'on devait se mettre de côté pour aller en vacances. Eh, ce n'est pas un pote, ça. Je suis désolé, mais je ne sais pas c'est qui, mais ça ne se fait pas. Mauvais. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Mais en gros, c'est une expérience. Je rentrais chez moi, j'étais fatigué. C'est-à-dire que même si je terminais à 13h, c'est mort. C'est-à-dire que je rentre 13h30, je dors jusqu'au lendemain. Ouais, c'est vrai, moi, c'est arrangé, ça me plaisait beaucoup, ça. Moi, je me disais, cool, si je suis le matin, des neufs, parce que je finis à 13h, après, j'ai mon après-midi. Non, c'est mort. Tu es mort, tu dors. Exactement. Et pareil, quand tu travailles le soir, tu te dis, c'est pas grave, le lendemain matin, je vais être bien et tout. Grâce à ma jusqu'à que tu vas travailler. Donc, tu fais les 40km à la journée, on se prend des caisses de 25kg. C'est un truc de ouf. Par contre, le salaire, c'est incroyable. Parce qu'en gros, tu es payé avec les horaires de nuit, les horaires normales. Et puis, en plus, tu as les heures sup, parce que du coup, je travaillais aussi le samedi. Donc, j'avais 10h d'heures sup en plus par semaine. Un mois et demi, j'ai touché 3,5 balles. Oui ! 3,500 euros. Un mois et demi. Ah, c'était bien bénévole. Ah ouais. Mais je travaillais 45 heures par semaine. Après, ça en vaut ça. Après, ça en vaut pas tellement. Moi, je voulais partir en vacances. Je travaillais un mois et demi. Je passais des belles vacances. C'était juste ça. Par contre, j'étais KO. Je te jure, j'ai profité des vacances comme jamais. Et après, j'ai dit, c'est mort, je ne travaille plus. Non, je vais à l'école. Je te jure, après, j'ai fait, même si je devais partir en alternance, j'ai fait initiale. Puis, pendant un mois, un mois et demi, après, j'ai fait de l'alternance. Mais franchement, ça met une gifle, hein ? Ça met une gifle. Et la différence des jobs d'été, des jobs d'étudiant par rapport à l'alternance, ils t'exploitent. Genre, ils savent très bien, t'es là pour pas longtemps, t'es là pour t'avoir de l'argent. Du coup, ils te donnent tout ce que les autres, ils ne veulent pas faire. Ah, c'est un peu comme les intérimaires, un peu comme il est chargé à vraiment, vraiment, enfin, montrer que t'es pas, voilà, que t'es quelqu'un. Il faut vouloir. Alors que l'alternance, t'as vu, ils te laissent tranquillement. Enfin, ils font faire le taf normal. Enfin, ici, du coup, c'est plutôt, toi, c'est job d'étudiant, ça, mon café. Moi, c'était job d'été. Eté, alors, j'ai fait que job d'été. En fait, j'ai fait mon job d'été au même endroit où je faisais mes stages. Ah, OK. C'est ça, ouais. En gros, job d'été 2017, j'ai travaillé, où je travaille actuellement, genre à GoSport. En fait, ils avaient besoin d'être magasinés. En gros, t'es dans la logistique, tu traites les produits qui arrivent, en gros, tu les antivoles, tu les cintres pour que les gens en magasin puissent les ranger. Et après, en 2018, cette fois-ci, j'avais refait mon job d'été, là où je travaille actuellement, à la fin de mon BTS. Cette fois-ci, je faisais mon taf comme je faisais en stage, etc. Mais c'est tout, en fait, c'était vraiment job d'été. Et en soi, c'est ce qui m'a permis aussi de travailler là-bas directement. Et en soi, c'était des opportunités parce que je travaillais déjà de base là, donc je connaissais un peu, entre guillemets, la maison. Je savais ce qu'il fallait faire, je savais comment le faire, etc. Je connaissais tout le monde, donc en soi, moi, j'ai pas connu ce que vous avez connu. Parce que forcément, je connais déjà l'endroit où je travaillais, encore actuellement d'ailleurs. Mais ouais, c'était job d'été, ça se passait bien. Ma première paye, comme toi, quand j'ai ma première paye, le premier truc que j'ai acheté, c'est une paye 4. Franchement, c'était une époque où j'en avais pas. Non, je me souviens très bien. Parce que demain, j'en avais pas, je prenais la paye 3 de Mamadou. Je ne sais pas, je ne sais pas, je connais la paye 3. C'est vrai, c'est vrai. Je n'avais pas de box internet, je ne sais plus en avoir rien. Ah oui, tu es plus petit. En fait, j'ai découvert l'argent. Parce que c'était plus papa et maman qui me donnaient des petits trucs ou autre. Là, c'est ton propre argent, tu découvres ce que c'est que gagner ta vie, entre guillemets. Ah, tu profites. Tu profites, tu as ta première paye, tu commences à t'acheter ce que tu voulais t'acheter de base, mais que tu ne pouvais pas. Et en soi, c'est bien, parce que ça te fait découvrir le monde du travail, entre guillemets. Que ça soit compliqué, que des galères en soi, ça te permet aussi de t'endurcir. Parce que tu vois le monde du travail, tu vois ce que ça donne. Tu connais aussi les mauvaises expériences, tu sais où tu ne dois plus aller, ce que tu ne dois plus faire. Tu es la santé, tu gagnes 3 000 euros, mais tu la santé, c'est pas grand, ça ne sert à rien. Mais en soi, moi, c'était le job d'été. Mais du coup, maintenant, toi, tu es bien inséré dans l'entreprise et tout. Tu as, on va dire, plus de galons, tu vois. J'ai plus de galons. Tu recrutes maintenant des gens, du coup. En fait, de base, j'ai commencé en stage. Ouais. Après, job d'été. Et après, j'étais pris en CDI à mon taf, en tant que vendeur classique. Et alors, aujourd'hui, je suis responsable. Ouais. Les personnes qui cherchent des jobs étudiants, enfin, j'en vois pas assez, que ce soit des jobs d'étudiants, des jobs d'été, même pour des alternances ou des choses. Ce ne serait pas des conseils, du coup, pour ce genre d'individus. Vu qu'elles n'ont pas d'expérience, qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour qu'on soit pris chez vous, par exemple ? Bah, nous, en soi, c'est un magasin de sport. Donc, à l'heure de base, ils prennent un... Vous faites stock ou... Non. En gros, je pense, il faut juste être conscientieux dans son travail. En fait, tu sais, c'est un travail que tu cherches. Donc, forcément, tu viens, tu ne l'as pas pour flâner. Tu viens, tu es payé, tu gagnes de l'argent. Donc, en échange, il faut que tu taves derrière. Je pense, en soi, que ce soit même pour mon entreprise ou en général, déjà, il faut viser déjà un domaine, si possible, qui nous intéresse réellement. Il ne faut pas aller là où il y a la première opportunité, alors qu'on ne sait pas forcément c'est quoi le travail qu'il y a derrière. Mais en soi, il faut juste être sérieux. C'est juste être sérieux. Il ne faut pas lâcher. Il y a des jobs étudiants, enfin, ils sont compliqués. Ce n'est pas facile, les jobs étudiants, c'est les jobs d'été, jobs étudiants, c'est les pires, on ne va pas se le cacher. Équipiers polyvalents, on sait très bien que c'est une galère quand même. Heureusement qu'il y a l'ambiance. En fait, c'est ça, c'est l'ambiance qui fait tout. Sinon, on sait que c'est une galère. Ryan, son job d'été, c'est une galère. Tu souhaites des choses de 25 kilos, tu peux marcher 40 kilomètres. Tu sais que c'est une galère. T'as vu, quand tu portes, et tu vois l'équipe aller claquer. Mais c'est ça. Oh là là. De toute façon, ce qui fait que tu travailles bien, généralement, c'est pas que la paix, c'est l'ambiance. C'est vrai. Après, j'aimerais revenir sur un point, tu sais, tout à l'heure, tu as dit, ouais, on t'exploitait parce que tu as dit, oui, un peu, oui, à tout. Franchement, je donne un conseil à tous ceux qui vont être recrutés en tant qu'étudiant, en tant qu'équipé polyvalent, parce qu'on sait très bien que McDo, etc. Et recrut, c'est vraiment, ne vous laissez pas faire. Parce qu'ils ont besoin de vous. Ils ont clairement besoin de vous. Moi, je me souviens très bien, tu sais, j'avais des partiels. Et j'ai demandé une semaine, tu sais, pour réviser. Et le gars, il m'a dit, non, et tout, tu sais, il y a beaucoup de gens ici, genre, c'est pas, enfin. On peut pas te permettre de laisser des vacances, alors qu'il y en a d'autres qui, ils aimeraient aussi, en gros, pas trop travailler la semaine. Moi, je lui ai dit clairement, enfin, genre, si, j'aurais rien fait. J'aurais pu, j'aurais dû travailler, réviser en même temps, et ce serait galère. Du coup, moi, je lui ai dit, écoute, ah, j'ai failli dire son nom. Écoute, écoute, toi, soit tu me laisses la semaine de repos pour que je révise. Je dis, non, moi, je démissionne, parce que, frère, moi, je suis là pour travailler, mais j'ai pas à finir ma vie ici. Et à ce moment-là, tu sais, il m'a dit, non, mais il ne faut pas dire ça. J'ai dit, non, mais si, si, je suis désolé, mais... C'est un job d'étudiant, c'est pas vrai, je suis là pour étudier, quand même, à la base. C'est là, moi, à la base, je suis venu ici pour faire des sous, clairement. Ouais, bah, oui. Et essayer, on va dire, de faire des sous pour mieux avoir, enfin, plus de confort sur mes études, tu vois. Et là, il me dit que non, il ne veut pas, nan, nan, nan. Non, non, bon, moi, je suis là pour avoir un diplôme. Tu ne veux pas, tant pis pour toi. Et au final, bah, quelques minutes après, il m'a dit, oui, c'est bon, t'inquiète, je t'ai accordé la semaine. Donc, vraiment, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Parce que, au moment où tu dis, oui, tu fais... Déjà, on sait très bien de basse, c'est de l'exploitation en job d'été, job d'étudiant. Parce que tu te fais prendre parce qu'ils ont besoin dans ces périodes-là. Et parce qu'il y a d'autres personnes qui partent en vacances, donc, il faut les remplacer. Parce que ceux qui sont en CDX, qui sont déjà posés, ils ont leurs vacances pendant ces périodes-là. Et comme les jeunes, ils ne connaissent pas trop leurs droits, ils ne savent plus faire et tout. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas se laisser faire, non. Parce que, moi, un exemple tout fait, j'étais trop gentil avant dans mon taf. Parce que, enfin, je suis là, chercher du taf, etc. Mais, il ne faut pas se laisser faire. Parce qu'à force, au moment où tu te laisses faire, entre guillemets, tu es un esclave, après. Après... Tout le monde te demande un gauche à droite et te balance toute la charge de travail que eux ne veulent pas faire. Mais c'est une bonne école, t'as vu ? C'est une bonne école. En fait, ça te permet de faire des erreurs, tu vois, que tu ne feras pas plus tard. Je vais mieux les faire maintenant, pendant ton job. C'est ça, ouais. Moi, par exemple, tu peux te rendre compte que tu te fais exploiter, tu vois, au bout d'un certain moment. Mais tu n'as pas voulu y aller. Je sais qu'au bout d'un moment, tu vas te dire, c'est bon, stop, tu vois. Et tu vas voir que quand tu vas parler, que finalement, en fait, le fait que tu aies parlé, les choses vont changer. Au début, ton premier CDI, ça se trouve que tu n'as pas osé. Tu n'as pas fait d'erreur avant parce que tu n'as pas travaillé avant. Ça veut dire, une fois que tu arrives dans ton vrai CDI, que là, ça a été passé dans ta dél'actif, ta première expérience, même t'apprends, tu vois, pour tes congés. Il y a plein de trucs que tu apprends. Même ça te permet de ton durcier aussi d'un côté. Bah oui, déjà. Et après, ton premier salaire, tu le flambes. Je le flambes. Le salaire, il vole. Et là, tu te rends compte de l'argent. Tu as juste une paire, deux paires, trois paires. Tu te dis, wow. Tu vois qu'il n'y a plus rien. Il se passe quoi, là ? Tu vas durer à manger deux, trois fois d'heure, tu te dis, ah ouais, déjà. Après, c'est pas ça, c'est pas ça qu'il faut mettre en question. Comme ça, les gens, ils apprennent aussi à gérer leur argent. C'est ça, c'est ça qui est pratique. Et même savoir ce qu'ils veulent faire aussi. Aussi, c'est important. C'est vrai, ça leur donne des... En tout cas, si du coup, vous, en commentaire, vous avez des petites espérances à vous raconter, des petites anecdotes ou même des petits conseils. Enfin, vous voulez savoir des choses sur les jobs, etc. N'hésitez pas, on va répondre. Et puis nous, on a dit que c'était pas bien avec l'exploitation et tout. Peut-être que vous avez des bonnes expériences. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme partout, il y a des bonnes et des mauvaises expériences. C'est ça. Bon, Mark II, j'ai kiffé. Donc du coup, si vous avez des bons plans... Moi, j'ai kiffé aussi, je ne restais pas dans mon taf. Enfin, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Après, je n'ai pas raconté les trucs de la poste. Je vous assure que ce n'était pas possible. Peut-être que je vous le raconterai une prochaine fois. Mais voilà. Il y a des tafs où vraiment... J'ai démissionné parce que c'est vraiment inhumain. Enfin bref. Allez. Salut, à la prochaine et lâche un like. Franchement, pas mal la vidéo. Ouais, franchement, elle a été lourde. J'ai kiffé, j'ai envie de regarder une autre. Mais même moi. Vous avez kiffé de la dernière vidéo ? Oh, de ouf. Franchement, vous savez ce qu'il vous reste à rire ? Quoi ? Non. Là, là, c'est à gauche. Abonnement. Ah ouais, pas mal. Petite cloche. Ouais. À côté, là-bas, dernière vidéo. D'accord. Ensuite, si vous avez aimé, un petit like, un petit com. Ouais, c'est sympa. On se verra la prochaine fois. Bien vu. Merci, je vous remercie à tous.